Il n'y a que la violence, ça peut être de la claque dans la tête à quelqu'un, c'est-à-dire tu ne sais pas que tu es en train d'obéir, je te mets une claque dans la tête, du coup tu perds tes lunettes, tu te secoues la tête et tu vois une réalité alternative. Et puis au niveau social, la claque dans la tête, c'est les gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est une claque dans la tête d'un système qui ne se perçoit pas lui-même comme système d'aliénation. Révolution ! Révolution ! L'ambiance Air France a subitement dégénéré ce lundi. La direction vient tout juste d'annoncer la suppression de 2900 postes. Les militants de forces ouvrières et de la CGT laissent éclater leur colère. Certains dirigeants sont violemment pris à partie. Soyez fiers et dormez bien ! L'homme qui repart torse nu sous escorte policière, c'est Xavier Brossetta, le directeur des ressources humaines. Le directeur d'Air France à Orly, Pierre Plissonnier, a également fini torse nu. On nous a demandé de faire des efforts, on les a faits. Ça fait 4 ans que nos salaires n'ont pas évolué. 4 ans qu'on travaille pour rien. Nous, on les a faits les efforts. Nous, on les a faits les efforts. Nous, on a fait des efforts. 4 ans. 4 ans sans rien. Et c'est nous qui traquons. On en a rencontré sur le terrain, venu de la Grande Armée, Cléber, etc. Ou d'autres endroits, vers Saint-Lazare ou autre. Des gens qui sont anéantis, qui sont dans une émotion totale. Parce qu'ils ont travaillé toute leur vie et leur outil de travail est détruit. Et pourtant, nous, cet uniforme, je peux vous dire qu'on le porte avec fierté. Nous, on est fiers de porter cet uniforme. Air France, c'est dans les esprits. Un fleuron national, un symbole d'une France dynamique. Jusqu'à ce que l'État décide de s'en séparer en 1999. En plus de la violence réelle qu'elles incarnent, les réductions de personnel et d'activité symbolisent donc l'avidité de quelques-uns, supplantant l'intérêt national et la force du collectif. Et on nous redemande aujourd'hui d'être gentils et de comprendre. Et que les acquis, ça évolue. Et que l'âge aussi, pour faire travailler les enfants, ça évolue. Alors est-ce que c'est 8 ans, 6 ans, 22 ans ? À quel âge ont fait travailler les enfants ? C'est quoi l'âge d'un enfant de nos jours ? Est-ce que c'est 16, c'est 18 ans, c'est 20 ans, c'est 22 ans ? On pense à donner le droit de vote à des enfants qui ont 16 ans ? Enfin, ce sont des enfants, je ne sais plus. Est-ce qu'il faut les faire travailler ? Pas travailler, c'est pas sûr. Comme me le disait mon homologue de Qatar Airways hier, à propos de la grève que j'ai eu à subir, il m'a dit « Monsieur le Juniac, chez nous, c'est juste pas possible, on les aurait tous envoyés en prison. » Il m'a dit « Ben, pas chez nous, pas chez nous. » Quand des gens ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire faire des bénéfices à une entreprise, et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fouilles, et avec ce même argent vont construire des usines à l'étranger, avec l'argent de la sueur de ces gens-là, on est dans un système où plus vous travaillez, plus vous avez fait de bénéfices, plus vous avez de chances d'être virés, parce que cet argent, ils vont s'en servir pour aller fabriquer des usines à l'étranger. « Ce sont des gens qui veulent détruire la République, tout avec elle, et tous ceux qui étaient là se sont rendus complices de cela. Et je crois que maintenant, nous devons prendre des décisions claires, fermes, pour que ça ne se reproduise plus. » On est dans un système pourri, il va falloir en sortir, et malheureusement, la violence sera inéluctable, et pour l'instant, pour l'instant, contentez-vous et rassurez-vous que ce soit simplement des chemises arrachées, parce qu'un jour ou l'autre, ce sera bien pire que ça. « Je veux qu'on analyse très précisément les choses, et que dans les meilleurs délais, on puisse prendre des décisions fortes, complémentaires, pour que cela n'advienne plus. » « Alors, surtout, ce qui est très important, c'est un rapide coup d'œil, surtout ne pas s'apposanter, ça fait flouk. Les forces de l'ordre qui semblent vraiment, vraiment dépassées par les manifestants, ici, sur les Champs-Elysées. « Le Fouquet, il a été tout d'abord pris à partie. » « Alors, ils se sont rués sur le noble établissement et l'ont littéralement ravagé. » « Elle est en danger, la République. » « Il l'a dit, Edouard Philippe, après l'attaque du Fouquet. La République est menacée. » « La République, c'est un restaurant maintenant. » « C'est un Fouquet très abîmé qui, ce soir, tente de retrouver un peu ses esprits. » Tout est sans dessus dessous, c'est inadmissible. Oui, c'est inadmissible, dites-vous. Tout le monde connaît le symbole. La branchitude, ça passe et ça dépasse, et ça dépasse. Tandis qu'ici, ça reste chic et élégant. Ça, c'est chic, c'est à peine si tous posaient des baskets sur la moquette. En 1985, cette cérémonie honore les milliardaires de la planète. C'est une vie qui est très compliquée, parce que c'est pas suffisant d'être milliardaire, il faut le rester. Vous savez, il y a un espèce dans tous les restaurants, il y a un espèce d'auto-sélection qui se fait, les gens qui arrivent et qui se comportent mal ou pas bien, on n'a pas envie de les voir, on les met dehors. Ouh, ça fait du bien. Allez, allez manger de la merde, là-bas. Mange de salopards, là. C'est un symbole, et c'est pour ça que ça me fait plaisir. Je suis contre la casse du petit commerçant, comme on peut voir malheureusement certaines voitures de prolo, quoi, au final. Voilà, là, ça, on s'en fout, quoi. Ça, c'est l'oligarchie. Tant mieux, si c'est pété. Si ces personnes ne sont pas contentes de l'emblème que ça représente, qu'ils aillent un peu à l'école, qu'ils passent des diplômes, qu'ils se mettent au travail, et ils auront peut-être une vie un peu plus riche. Parce que là, il y a quand même beaucoup de feignants qui se plaignent. Faut pas déconner. Les Champs-Elysées, je suis désolée, ce n'est pas représentatif des Français, d'accord ? Vous voulez quoi, qu'on vive tous dans des cabanes ? Vous ne me coûtez pas... Oh là là, c'est pénible au bout d'un moment. Maxime Nicolle, moi, je ne comprends pas pourquoi il est encore dehors, Maxime Nicolle. Il vient de déclarer, après une journée historique, c'est ce qu'il dit, Maxime Nicolle promet un nouveau très gros acte dans 3-4 semaines. Mais je trouve ça absolument... Alors, il a annoncé un... Il est dehors. Ah oui, c'est tout ce que je vous ai dit, moi. Il dit, j'étais très content de ce qui s'est passé. On va recommencer et il est en liberté. Eh bien, dans certains pays, et dans des pays très démocratiques, aujourd'hui, il serait enfermé, excusez-moi parce que ça n'existe plus, à Guantanamo. Drouet doit s'être mis en taule. Moi, je dis quand Maxime Nicolle dit ça, je suis étonné. Au minimum, on ne l'interroge pas. Éric Drouet appelle aujourd'hui à bloquer les raffineries et les ports. C'est la prochaine étape pour lui. Est-ce qu'avec ce qu'annonce le Premier ministre, là, on va pouvoir l'interpeller ? Oui, mais c'est ça. On s'étonne qu'Éric Drouet puisse encore l'ouvrir, pardon de dire ça, mais... Le mouvement est à la fois radicalisation, ça on le savait depuis le mois de décembre, mais de crétinisation aussi. C'est-à-dire qu'on est dans le n'importe quoi total. C'est le système judiciaire qui est quand même dramatiquement en cause, parce que... Tu dois mieux connaître les chiffres que moi, mais j'ai vu que depuis le début, il y avait eu 2000 arrestations, 1000 mises en examen, 70 personnes en prison. On ne peut pas en sortir. Il y avait 10 000 personnes à ventière à Paris, vous mettez tout le monde en garde à vue. Mais s'il le faut, oui. La discussion, parce que si tu commences à choper les gens lorsqu'ils arrivent la première fois, en comparution immédiate, et qu'ils vont immédiatement en prison pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois, le week-end suivant, le week-end suivant, ils ne vont peut-être pas être aussi nombreux. C'est contre des tests de QI à l'intérêt de la manifestation, il n'y en a pas de gros mots. Je dis simplement... C'est pas fou. La France est un pays où l'état de droit, je dirais, est extrêmement... est surdéveloppé. Tant mieux pour ces gens-là, mais il y a un moment où il faut quand même être capable d'arrêter ce genre de violence. Vous êtes comme moi et à mon avis beaucoup de ceux qui nous regardent. C'est une évidence. Vous êtes hors de vous quand vous vous entendez dire qu'on est un pays liberticide. Les discours officiels, on peut dire officiels, des deux leaders les plus partagés, leurs propos sont absolument débiles. C'est-à-dire qu'ils sont incommentables. Moi, je me penche sur leur texte, sur ce qu'ils disent. Et là, il ne s'agit pas d'orthographe, il s'agit du contenu. C'est débile. C'est-à-dire que ça n'a ni queue ni tête, ils ne finissent pas leur phrase. Et ça n'a aucun sens. C'est pas simplement conspirationniste. Donc, ils sont totalement critiquables. Ils sont même méprisables. Aujourd'hui, c'est à cause des associations, à cause du droit de l'homme et de tout ce qui va avec. On est en train de pleurer parce qu'il y a des flashballs qui ont eu des blessés. Mais c'est des assassins qu'il y a en face de nous, en face de la police. C'est des assassins. Ils ont failli tuer des enfants, des femmes et des enfants dans des immeubles. Si le policier qui a été mis, qui a failli être lynché, qui a failli être lynché, mais avec ces gens-là, c'est des assassins. Si on ne le récupère pas, il est lynché, il est mort. C'est des assassins. Les images qu'on a vues qui sont d'un terrorisme urbain qui s'est déployé, qui est absolument insupportable. Je pense qu'aussi, il faut être extrêmement clair sur la condamnation. Le but, c'est des actes de violence qui ont pour but de créer un climat d'insécurité, de faire du chantage sur un gouvernement ou de manifester de la haine à une communauté ou à un pays. Donc, je suis désolée, les actes que commettent les casseurs, ce sont des actes terroristes. Oui, ce sont des terroristes, en tout cas, et je dirais même plus que ça, ils participent à favoriser peut-être le terrorisme. Depuis le début du mouvement, on avait les gilets jaunes qui étaient la peste brune, les factieux, les séditieux. Je n'ai pas dit que c'était les gilets jaunes, alors ne déformez pas mes propos, s'il vous plaît. Madame Arel, vous avez suffisamment protesté quand on vous interrompait pour laisser les gens parler. Parce qu'on déforme mes propos. Toutes celles et ceux qui étaient sur les Champs-Elysées, soit ont participé à ces violences, soit s'en sont rendus complices parce qu'ils n'ont rien fait pour les arrêter. La casse, en droit, c'est de la dégradation de biens. Ce n'est pas de la violence. Je ne suis pas en train de la justifier. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien. Je ne suis pas en train de dire qu'on peut le tolérer. Je suis en train de dire que faire le parallèle entre de la dégradation de biens qu'ils exercent à l'égard de magasins qui sont assurés, ça n'a absolument rien à voir avec le terrorisme. Absolument rien à voir. C'est un outrage tellement grave qu'il n'y a même presque pas besoin de le réfuter. Vous vous ridiculisez toute seule, madame. Et nous reprenons avec cette question. Que risque un policier ou un commerçant exaspéré s'il fait usage d'une arme à feu ? Aux Etats-Unis, par exemple, il est évident qu'une grande partie de ces gens-là seraient actuellement, les gens qui ont attaqué directement les forces de l'ordre, auraient subi une réplique létale. Ils seraient morts. Ils seraient morts, ils seraient blessés, bien entendu. Et personne ne remettrait en cause la légitime défense des policiers. Il faut tirer à balle réelle. Je suis désolé, je vais choquer. Aux Etats-Unis, tirer à balle réelle. Je veux dire qu'aux Etats-Unis, si on s'en prend un flic, les collègues, ils tirent. Bah oui. Mais il n'y a pas qu'aux Etats-Unis... Il faut saluer le sang-froid de le policier. Les assassins qu'il y a en face. Et ces gens-là, il faut les éradiquer. Et aujourd'hui, on a affaire à des terroristes, donc on doit les traiter comme des terroristes. Il faut arrêter de parler de ces gens-là, ils n'existent pas. Ce n'est pas les black blocs, c'est les gilets jaunes. Quand vous voyez les rebondications qui sont taguées, c'est la haine de l'argent, la haine du capitalisme, la haine de la richesse. C'est l'ultra-gauche beaucoup, ouais. Moi, je suis choqué, je suis choqué de ce qui se passe en France. Aujourd'hui, on dit que Castaner n'a pas pris des décisions. Mais il a les mains liées, on n'a pas le droit de frapper un manifestant. Il y a dans ce mouvement une violence incroyable. Et vous, au fond, vous vous en accommodez tout en fait, tout en disant je suis pacifiste, moi, etc. N'empêche que vous abritez ça, ça se nourrit chez vous, c'est très gênant. Monsieur Proulx, il y en a marre aujourd'hui de se faire insulter de la sorte. Vous avez un premier de la classe, monsieur Griveaux, qui nous traite de terroristes, d'analphabètes, d'antisémites. On se prend toutes les insultes du monde. Si, à un moment donné, on se mettait à vous insulter, la seule insulte qu'on entend dans la manif, c'est la tête de con pour Macron. C'est tout, ça s'arrête là. À un moment donné, stop, quoi. Moi, je ne suis pas un terroriste et je commence à en avoir marre qu'on appelle mes camarades des terroristes. On est à quatre mois sans réponse, il n'y a rien qui change, on n'est toujours pas entendu, on est méprisé. Et puis, voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous assumez ce qui s'est passé ? Ce n'est pas moi de l'assumer, c'est au gouvernement à prendre des décisions et à donner des réponses. Alors, je pose la question de vos mots, est-ce que vous condamnez ce qui s'est passé ? Oh, écoutez, moi, je rends un hommage vibrant à toutes les personnes très précaires, les millions de Français ultra précaires, délaissés par la politique d'Emmanuel Macron, qui survivent au quotidien. Moi, je rends hommage à tous les retraités, les petites retraites. Peut-être que certains d'entre eux travaillent sur l'échangélisé. Oui, ce sont 15 000 personnes. Écoutez, j'ai envie de dire, ce sont des dommages collatéraux. Les boutiques pillées, vous les condamnez ? Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez leur dire ce soir, rentrez chez vous ? Et on va se retrouver ces éléments, je vous relive plus tard, je ne sais pas moi. Si vous me demandez de leur dire rentrez chez vous, c'est qu'ils sont dans la rue, donc ils ne sont pas devant leur poste, ça ne sert à rien. Excusez-moi. On peut faire de l'humour avec tout ? Non, mais il n'y a pas de souci. Non, je ne fais pas de l'humour, c'est juste que ce que vous me dites, ce n'est pas... Est-ce que vous condamnez les boutiques qui ont été pillées ? Je ne condamne rien du tout, je n'ai rien à connerre. Vous trouvez ça normal ? Je condamne le gouvernement qui ne réagit pas lorsqu'il doit réagir et qui doit apporter des réponses aux citoyens qui sont dans la rue. Ça, on l'a compris. C'est tout. C'est tout. Le pillage, vous le condamnez ? Est-ce que vous renouvelez ce soir votre appel à calmer le jeu partout dans tous les quartiers où il y a des incidents ? Je pense aussi aux femmes enceintes qui ne peuvent pas aller accoucher parce qu'on ferme les maternités. Je pense combien de bébés sont morts cette année à cause des fermetures de maternités et d'hôpitaux ? Arrêtez, bon sang, d'inverser la situation systématiquement. C'est révoltant ce pays, c'est révoltant la situation. Vous êtes en train de passer en boucle, des vitrines cassées. Qu'est-ce qu'on en a à faire que le fouquet qui s'est cramé ? Parce que s'ils donnaient accès à ce que l'on réclame depuis 4 mois, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc c'est eux qui créent ce climat de violence pour mieux nous enterrer derrière. Avec les phénomènes de loupe médiatique, on va ne parler que de ça pendant une semaine. Tout le monde va être content et on ne sera pas encore entendus. Alors que c'est simple, il a été élu, s'il dit qu'il a été élu légitimement, qu'il nous serve. D'accord ? Parce qu'aujourd'hui il est illégitime, parce qu'il laisse pourrir la situation et qu'il pète des yeux et qu'il pète des pieds et qu'il utilise la police pour se protéger lui-même. La violence, elle vient du gouvernement. Point barre. Je ne condamne rien du tout. Je condamne le gouvernement. Ne pas condamner, ça veut dire accepter, ça veut dire que vous êtes complice. Je n'accepte rien du tout. Je regrette qu'on ait toujours un certain nombre d'élus, d'extrême-gauche en particulier, qui soient dans les cortèges et qui refusent de condamner les violences. On en est à cinq mois. Cinq mois où il y a encore un soutien important dans l'opinion, malgré les violences, malgré les débordements. Est-ce que vous avez condamné fermement ces violences ? Je l'ai dit, je l'ai dit. Non mais très clairement. La scène qui est devenue presque la scène préférée du champ médiatique. Donc la métisse, on ne le relève pas. Je vais terminer. L'extorsion d'aveu ou l'extorsion de condamnation, c'est-à-dire en gros de se présenter à la barre. Et il faut absolument condamner catégoriquement ou ne pas condamner. Si on ne condamne pas, on s'expose à une chaîne de bêtises. Et donc en général, les gens se planquent. Si vous voulez, on peut avoir cet échange qui va être passionnant. Vous allez me redemander, est-ce que je condamne les insultes antisémites vis-à-vis de Fingelcroft ? Et je vais vous répondre oui. Nous avons fabriqué de l'intelligence. Condamnez les pouillages, condamnez les incendies, ça vous rendra plus fort. Et devient comme moi, balaise ! Balaise ! Vous vous rendez compte ? Monsieur Macron est un irresponsable, monsieur Macron est un incompétent. Il mérite la prison, il est en train de vendre ABP, il est en train de liquider le pays. C'est ça la réalité, c'est ça la réalité, bon sang. Arrêtez de tourner en boucle sur quelques violences. On entend votre colère, mais est-ce que vous lancez un appel au calme ce soir ? F*** ! You're killed ! Judge, judge. F*** ! L'économie va mieux qu'avant, c'est une bonne nouvelle. Donc oui, ça va bien. Ça va bien, l'emploi est reparti, les gens sont plus heureux. Il y a un sentiment de bien-être. Il est vrai qu'avec près de 3% de croissance et 6% de chômage, les chiffres sont au beau fixe. Et c'est Londres qui incarne le mieux cette réussite décomplexée. Des magasins où le portier vous accueille champagne à la main, d'autres qui présentent en vitrine l'aménagement de votre jet privé. Mais je pense que vous avez trouvé la solution pour les retraites. Parce qu'on ne va pas rester longtemps en retraite, au niveau où on en est. Vous savez que la durée de vie s'est allongée de façon considérable. Mais surtout... Non, non, non. Pour la faute ! Aujourd'hui, un enfant de Notting Hill, dans le très chic quartier de Kensington, a une espérance de vie moyenne de 97 ans. Alors que si un enfant naît ici, à Nunhead, toujours dans Londres, mais dans un quartier plus défavorisé, son espérance de vie ne sera que de 73 ans. Une réalité qui est statistique, c'est que si vous appartenez aux classes populaires, vous avez deux fois plus de chances de mourir avant 65 ans que si vous appartenez aux classes dominantes. On a travaillé toute notre vie, puis on arrive à la retraite. Voilà. Mon mari était trois ans à la retraite, puis après il est parti. J'ai recommencé à voir mon père. Et quand j'ai ouvert la porte, après ces années d'absence, après ces années de séparation, j'ai vu un homme détruit. J'ai vu un homme qui a du mal à marcher, qui ne peut pas respirer sans une machine, qui est sans arrêt opéré pour tout un tas de pathologies. qui a du mal à vivre, qui ne peut plus vivre sans médicaments en permanence, sans une machine, sans... Ils nous ont bien eus et bien empoisonnés. Voilà. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, mais qu'est-ce qui a produit ça ? Qu'est-ce qui fait qu'un corps comme celui de mon père, qui est encore jeune, mon père a, je ne sais pas, 50 ans et quelques, 50 ans, qu'est-ce qui fait qu'à cet âge-là, on perd déjà l'usage de son corps ? Ah oui, mais... T'es bon, alors que ça tournait, ça tournait, ça donnait, c'était bien. On fait finir dans des conditions comme ça, c'est pas marrant non plus. C'est pas marrant non plus. Et vous, pensez-vous, comme certains experts, que l'homme pourrait devenir immortel à brève échéance ? Ma conviction personnelle est que certains d'entre vous dans cette salle vivront mille ans. Le monde fonctionne par la division entre des corps qui sont protégés, des corps qui sont comme ça, pris en charge par les autres, et justement d'autres corps qui sont des corps détruits. Et mon père fait partie de ces corps qui sont exposés par le monde social à la destruction, et c'est ça que j'ai voulu raconter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501